Musique Vous écoutez le 4ème il est 13h Le journal Siaka Konate Malé Actualité 2ème édition Le titre Les banques et établissements financiers au chevet de la sinistrie des inondations ont remis 165 millions de francs CFA au ministre de l'économie et des finances pour soutenir les ménages touchés par les inondations Installation hier au Sénégal du pôle judiciaire financier chargée de lutter contre la corruption, l'arricissement illicite et le blanchiment d'argent Le choléra fait des ravages au Soudan où plus de 9000 cas ont été arrêtés par les autorités sanitaires qui font état de 315 décès Musique Sport football La finale de la supercoupe colonel Asimi Goïta Oppose vendredi l'équipe de Koulikourou à celle du CNT La 8ème édition du CHAN Championnat d'Afrique des Nations sera co-organisée pour la première fois par le Kenya, la Tanzanie et l'Ouganda du 1er au 25 février 2025 Il sera question aussi de la suite de la première journée des matchs de poules de la Ligue européenne de champions Musique Dans la chronique de l'environnement nous parlerons de l'importance de la sécurité climatique Musique Mesdames et Messieurs, bonjour, bienvenue dans cette édition mise en onde par Avsetu Traoré et Fousseni Sisoko C'est le calme à Bamako au lendemain de la tentative d'infiltration à l'école des gendarmerie de Faladje L'opération a échoué grâce à la prompte réaction des FAMA L'usure d'Yadis a été neutralisée et d'autres a érité Le ratissage se poursuivre Dans la zone aéroportière et à Faladje le chef d'état-major général des armées le général des divisions Umar Djara appelle la population à la sérénité et à collaborer avec les forces de défense et de sécurité fin ici à Bamako des travaux de la première réunion des ministres des affaires étrangères de la Confédération des États du Sahel Les ministres ont rétéré leur engagement à mettre en oeuvre les décisions du sommet de Niamey tenues le 6 juillet dernier Ils ont inévitement condamné fermement l'intervention assumée de l'Ukraine aux côtés des terroristes le compte rendu de Al-Husseini Touré Les ministres en charge des affaires étrangères de la Confédération des États du Sahel ont au cours de leur réunion la première du genre de la Confédération fait le point de progrès réalisé notamment en matière de diplomatie Il résulte de cette évaluation qu'une parfaite coordination s'est établie dans le domaine diplomatique Seydou Koulibaly, secrétaire général du ministère des affaires étrangères et de la coopération internationale Les ministres ont salué les annonces fortes de son excellence le colonel Assimi Goïta président de la Confédération au peuple de l'AES à l'occasion de l'an 1 de la charte du Nipta Kogourma Dans cette perspective les ministres ont réitéré leur engagement à prendre toutes les dispositions et mesures utiles pour la mise en oeuvre des décisions et conclusions du sommet de Niamey et réaffirmer la portée symbolique et politique de cette évolution majeure dans le parcours des trois pays vers une intégration continue pour, à terme, parvenir à une fédération réunissant le Burkina, le Mali et le Niger Les ministres ont également saisi cette occasion pour condamner fermement l'intervention désormais assumée de certains sponsors étatiques étrangers qui abritent, entretiennent et soutiennent les bandes terroristes Karamogo Jean-Marie Traoré ministre des Affaires étrangères de la coopération régionale et de Burkinabé de l'extérieur Depuis la création de l'Alliance des États du Sahel les chefs d'État des trois pays ont cheminé ensemble avec engagement mais aussi la détermination de passer d'une architecture de défense et d'assistance collective à un niveau d'intégration plus poussé En signant l'acte fondateur de la Confédération les chefs d'État ont également donné des consignes autour de trois axes majeurs à savoir la défense la diplomatie et le développement qui devront connaître des actions évidentes dans le cadre de notre parcours vers une réelle souveraineté et vers un développement pour tous les Sahéliens La Confédération des États du Sahel évolue désormais vers de nouveaux rivages des rivages qui se veulent promoteurs au regard des efforts et des progrès accomplis L'Association professionnelle des banques et établissements financiers du Mali voile au secours des victimes des inondations Elle a remis hier 165 millions de francs CFA au ministre de l'Économie et des Finances comme contribution à l'élan de solidarité à l'endroit des sinistres La cérémonie de remise a été suivie par Salmata Daou C'est avec gratitude que le ministre de l'Économie et des Finances reçoit ce chèque géant Il est le témoignage de la solidarité des institutions financières envers les populations maliennes sinistrées L'Association professionnelle des banques et établissements financiers du Mali APBF se joint ainsi aux autorités du pays pour assister ces Maliens qui ont presque tout perdu suite aux fortes pluies Sidibe Aysatakouné, présidente de l'APBF L'Association professionnelle des banques et établissements financiers du Mali suit avec intérêt toutes les décisions prises par le gouvernement du Mali pour accompagner les sinistrés en appui à la volonté des autres autorités de notre pays les établissements de crédit composés des banques et établissements financiers du Mali ont pu collecter une enveloppe de 165,250,000 comme contribution à la catastrophe nationale A la réception du soutien financier le ministre Aloussé Nisanou a salué l'esprit de fraternité de cohésion et d'entraide des Maliens envers ces personnes en situation de vulnérabilité Aloussé Nisanou ministre de l'Économie et des Finances Notre pays, dans son histoire dans sa culture, dans son fondement regorge de beaucoup de valeurs dont l'une des plus importantes est la solidarité si nous regardons toute la somme de défis et de difficultés que nous avons connus depuis un certain temps l'UTT, cette solidarité agissante qui donne du ciment à cette résilience nous n'en serons pas là aujourd'hui Ces 165 millions de francs CFA constituent une part importante des fonds qui devrait mobiliser le département des finances pour assister les familles touchées par les inondations Aloussé Nisanou Le geste que vous venez de déclarer est très symbolique et très fort pour nous nous allons veiller à faire un bon usage Les deux parties se quittent sur une note d'espoir celle de recevoir beaucoup plus de contributions de la part du monde des finances A Koulikoro, 150 enseignants des premiers et second cycles suivent une formation à l'éducation financière L'objectif est de les informer et sensibiliser à ces concepts pour une meilleure appropriation du projet de promotion de l'accès au financement de l'entrepreneuriat et l'emploi au Mali-FNEP un projet qui sera mis en oeuvre par les acteurs de l'éducation nous dit Atmata Sarri de notre bureau régional de Koulikoro La thématique de l'éducation financière est un plié essentiel de l'inclusion financière que le contexte économique mondial actuel place au coeur des réformes importantes qui méritent d'être conduites par les gouvernements et les organismes de développement Touri Fatmata Koulibaly coordinatrice PAFEM Il y a un programme national d'éducation financière qui est en cours de conception et d'adoption par les autorités L'objectif de ce programme national d'éducation financière c'est de donner à la population un minimum d'éducation financière qui leur permet d'acquérir des compétences, des connaissances et des attitudes indispensables pour faire des choix éclairés développer une culture financière adéquate et prendre des décisions appropriées pour leur bien-être dans la société Au cours de cet atelier les enseignants seront informés et sensibilisés sur les enjeux de l'éducation financière Mamadou Nari directeur national de la pédagogie ça permet d'abord de mieux gérer leurs propres ressources d'informer de donner des messages pertinents aux élèves pour qu'eux à leur tour ils puissent aussi prendre les précautions nécessaires Cet atelier d'information et de sensibilisation en éducation financière est organisé par le gouvernement à travers le projet de promotion de l'accès et l'emploi au Mali PAFEM en collaboration avec ses partenaires la Banque mondiale le groupe de travail sur l'éducation financière Fatmata Koulibaly coordonnatrice PAFEM Il faut déjà apprendre à la population en entier c'est quoi l'éducation financière quelles sont les bases de l'éducation financière c'est vraiment de donner des connaissances et ça, ça commence par nos enseignants qui vraiment touchent les jeunes depuis le plus jeune âge jusqu'à l'université A l'issue des travaux de Koulikoro les 150 participants des deux sessions pourront servir de relais auprès des autres collègues ils vont pouvoir acquérir des connaissances requises des compétences et des attitudes indispensables pour développer une culture financière adéquate afin de prendre des décisions appropriées pour le bien-être de la société Koulikoro Khat Matassari Amadou Choukari pour l'ORTM Direction de la région de Ségou la quatrième corps des vétérinaires en formation à l'épidémiologie vétérinaire appliquée a reçu la visite du gouverneur de la région de Ségou Cette formation d'un mois vise à renforcer la capacité des 15 agents venus de 10 régions du Mali sur la prévention et la riposte aux maladies animales infectieuses dans le pays de l'Afrique de l'Ouest et du Centre une formation organisée par la FAO de Ségou la correspondance de Jacqueline Dacou Au total 15 vétérinaires composant la quatrième corps de la formation des agents de terrain en épidémiologie Isavet viennent de démarrer un mois d'échange théorique L'objectif est de fournir aux agents en charge de la santé animale un paquet de bonnes pratiques en matière de détection des maladies et d'intervention pour sauver des vies et les moyens de subsistance Docteur Seïdou Dara C'est une formation qui est bénéfique pour les services vétérinaires mais pour tous les pays et la santé humaine particulièrement Docteur Abdou Salah chef équipe du centre d'urgence de la FAO pour la lutte contre les maladies animales transfrontalières ECTAD C'est depuis 2017 que le processus de l'élaboration de ce programme a commencé qui a été sanctionné par une formation pilote avant qu'on ne passe le relais au niveau des pays afin qu'ils puissent commencer les formations des cohortes En visitant ces vétérinaires le gouverneur s'est dit satisfait du choix porté sur sa région pour la formation de cette quatrième cohorte contrôleur général de police Alassane Traoré gouverneur de la région de Ségou Vos expertises avérées permettront à l'issue de cette formation de parvenir à l'atteinte des résultats Vous aurez la charge de démultiplier les connaissances ici acquises à vos collaborateurs et d'améliorer la quantité et la qualité des données épidémiologiques collectées sur le terrain Cette formation de Isavette va durer quatre mois un mois en théorie les trois autres en pratiquent dans les différentes zones d'intervention La formation sera sanctionnée par un certificat Ségou Jacqueline Daco et Bakary Traoré pour l'ORTM A l'étranger au Sénégal le ministre de la justice a installé hier le nouveau pôle judiciaire financier qui remplace la cour de répression de l'enregistrement illicite qui avait été créée en 1980 animée par 27 magistrats cette structure sera chargée d'examiner les plaintes pour corruption détruisement des déniers publics blanchiment d'argent et financement du terrorisme Grande mobilisation de l'opposition au Ghana à trois mois de l'élection présidentielle à l'appel à l'appel du principal parti de l'opposition le congrès démocratique national des manifestations ont été organisées hier dans tous les pays pour exiger un audit indépendant du fichier électoral ces partis accusent la commission électorale de manipuler le fichier électoral afin de favoriser la victoire du parti au pouvoir à la présidentielle du 7 décembre prochain nouvelle attaque dans le nord-est la république démocratique du Congo les rebelles de la coopérative pour la diversion du Congo Kodeko ont tué une vingtaine de personnes avec des armes à feu et des machettes dans le village de Fataki des maisons ont été également incendiés et des biens matériels volés le choléra continue de faire des ravages au Soudan un pays secouillé par une guerre fratricide plus de 9 500 cas ont été enregistrés dans le pays dont 315 décès selon un bilan fourni l'année par le ministère soudanais de la santé le ministère a attribué la propagation du choléra à la dégradation des conditions environnementales provoquées par la guerre et par l'utilisation d'eau impropre le conflit a fait plus de 16 000 morts et d'un million de déplacés le secrétaire d'état américain Anthony Blinken est arrivé ce matin au Caire c'est pour discuter avec des hauts responsables égyptiens de l'éventualité d'un cessez-le-feu dans la balle de Gaza il s'agit de son 10e voyage au Moyen-Orient depuis le début du conflit entre Israël et les mouvements palestiniens Hamas au moment où le chef de la diplomatie américaine négocie un cessez-le-feu Israël poursuit sa erreur dans la banne de Gaza et en Cisjordanie les services de renseignement israéliens ont intercepté et piégé des bufers importés de Taïwan par les Hezbollahs et Libanais l'explosion simultanée de ces bufers des messageries utilisées par les Hezbollahs a fait hier 9 morts et 2 800 blessés parmi les blessés figure l'amassadeur d'Iran au Liban qui a perdu un nez les Hezbollahs a promis de punir ses crimes Nous entamons la page sport de cette édition essentiellement consacrée au football en Europe c'est parti pour la ligue des champions nouvelle formule sur les continents on connait désormais la date et les pays qui vont organiser le prochain championnat d'Afrique des Nations au plan national la finale de la supercoupe colonel Assime Guita oppose vendredi prochain l'équipe du CNT à celle de Koulikourou la synthèse de l'actualité sportive avec Aridu Matina Football Supercoupe colonel Assime Guita l'affiche de la finale est connue hier mardi après la deuxième demi-finale qui a vu la victoire de l'équipe de Koulikourou qui sera ainsi opposée au CNT ce vendredi en finale championnat d'Afrique des Nations Chana la 8e édition aura lieu du 1er au 25 février 2025 une annonce faite par le patron du football africain le sud-africain Patrice Mottsepe cette 8e édition sera co-organisée par le Kenya la Tanzanie et l'Ouganda une première depuis l'installation de cette compétition s'agissant des dates des éliminatoires du champ 2025 elles sont désormais connues les rencontres démarrent dès le mois d'octobre avec un premier tour prévu entre le 25 et le 27 du même mois pour rappel les équipes devraient désormais pouvoir convoquer des joueurs expatriés évoluant en Afrique précédemment seuls les joueurs des championnats locaux étaient éligibles en Europe top départ de la Champions League à suivre ce mercredi les oppositions Boulogne d'Italie chanteur de Neste d'Ukraine Sparta Prague de la République Tchèque Salzbourg d'Autriche Celtic d'Ecosse qu'est-ce que soit Slovan Bratislava le club Bruges de Belgique accueille le Bursa d'Ortemund finaliste de l'année dernière le Paris Saint-Germain sera face à Gironde d'Espagne Manchester City affronte l'Inter Milan certainement l'affiche au sommet de cette première journée qui prend fin demain jeudi avec six rencontres entre autres AS Monaco FC Barcelone Atlético Madrid Leipzig et Atlanta Bergam d'Italie Arsenal hier mardi la juventude de Turin a battu 3-1 le PSV Indovène des Pays-Bas défaite du club suisse de Young Boys Bern à domicile 3-0 devant les Anglais d'Aston Villa le Bayern Munich a pulvérisé le dynamo Zagreb de la Croatie battu s'il vous plaît 9-2 l'attaquant bavourois l'Anglais Harry Kane a inscrit 4 buts dans cette rencontre victoire du Sporting de Lisbonne 2-0 face aux Français de Lille l'AC Milan d'Italie s'incline 3-1 devant Liverpool entrée en matière reçue également du détenteur du trophée le Real Madrid qui l'emporte 3-1 face à Stuttgart d'Allemagne une fois de plus quelques footballeurs maliens seront au rendez-vous de cette Ligue Européenne des Champions il s'agit d'El Bilal Touré avec le club allemand de Stuttgart ensuite nous avons Nené Dorgeles Moussa Yeo et Mamadou Djambo avec le club autrichien de Salzbourg en passant par Amadou Haïdra Doudou de Leipzig Amadi Kamara de Sumgras d'Autriche sans oublier le latéral gauche Massajo Haïdra et le milieu de terrain Camorou Dumbia qui évolue avec le club français de Bresse chronique de l'environnement Cette nouvelle sportive avant de venir à la chronique de l'environnement compétition africaine de club le match retour du deuxième tour le premier se joue ce week-end en coupe de la confédération le stade malien de Bamako il reçoit Vendredi Panesville de Libéria à l'allée les Libériens avaient gagné 1 euro en Ligue des Champions le Délibas en déplacement jouera samedi contre Lascaux de Karaditogo à l'allée la rue s'était imposée 1 euro au stade du 26 mars et puis le football italien voire mondial est en deuil l'ancien avançant de la Juventus de Turin et de l'Inter Milan Salvatore Tchilati Di Toto Tchilati est mort ce matin en Italie à l'âge de 59 ans il a été meilleur buteur et meilleur joueur de la coupe du monde 1990 en Italie avec sa réalisation à la coupe du monde 90 l'Italie avait terminé à la troisième place toujours en Italie La SROM a licencié ce matin son entraîneur Daniel De Rossi ancienne icône du club de la capitale italienne De Rossi était arrivée l'année dernière en pompier mais depuis le début de la saison l'ancien milieu de terrain est champion en 2000 avec la Roma et champion du monde 2006 avec l'Italie n'a pas remporté du monde match en quatre journées de championnat La SROM pointe à la 16e place Chronique de l'environnement Le Mali à l'instar de nombreux pays sahéliens se trouve confronté à une intensification des défis climatiques L'augmentation des températures et la variabilité des précipitations affectent gravement l'agriculture les ressources en eau et la sécurité alimentaire Les agriculteurs qui constituent une large part de la population active subissent des pleins fruits blancher ces restes récurrentes et l'érosion des sols compromettant les récoltes et la subsistance des millions de Maliens Cette situation critique met en lumière l'importance de la sécurité climatique face aux effets du changement climatique thème central de cette chronique environnementale présentée par Agibou Koulibali La sécurité climatique est un concept plus large qui intègre les conséquences du changement climatique sur la stabilité et le bien-être des sociétés humaines Elle se concentre sur la manière dont ces impacts climatiques affectent la sécurité alimentaire la disponibilité des ressources en eau la santé publique les déplacements de populations et les conflits Omar Samaké directeur Sayel Institut de recherche et développement Les changements climatiques causent beaucoup de phénomènes inondations sécheresses qui causent beaucoup de crises et quand ces crises arrivent les communautés ont vraiment du mal à s'adapter donc cela implique qu'il faut les aider à être plus résilients aux changements et à la variabilité climatique donc il faut des programmes d'adaptation et souvent quand ces programmes d'adaptation ne prennent pas en compte le contexte dans lequel les crises des changements climatiques se manifestent au lieu d'améliorer la résilience les programmes d'adaptation peuvent créer des conflits parce que tout simplement on n'a pas tenu compte des facteurs du contexte dans lequel les effets néfastes des changements climatiques se manifestent donc la sécurité climatique est un concept qui prend en compte ces aspects-là la sécurité climatique implique donc une approche multidimensionnelle et proactive pour gérer les risques et les impacts des changements climatiques tout en assurant le bien-être et la stabilité des populations Dr Oumar Tamboura représentant du chef de file des partenaires techniques et financiers du sous-secteur de l'environnement et changement climatique Au regard de l'évolution du contexte climatique je crois que c'est très important que les politiques en tout cas s'engagent davantage et vous aurez compris qu'au-delà des politiques même les communautés et la jeunesse ne doit pas rester en marche puisque quand il s'agit d'avenir c'est la jeunesse qui est concernée en premier lieu Oumar Samake directeur Il y a beaucoup de phénomènes qui se sont passés au centre du Mali tout simplement parce que ces aspects de sécurité climatique n'étaient pas pris en compte les conflits entre élevards et agriculteurs les conflits entre autochtones et alloctones l'inégal accès aux ressources productives pour une certaine catégorie de population ça c'est des aspects souvent qui n'ont pas été véritablement pris en compte dans les programmes de développement et c'est des aspects qui constituent des causes des frustrations et ces frustrations qui se transforment en conflits La sécurité climatique est une réponse proactive et stratégique aux défis posés par le changement climatique Elle vise à protéger les sociétés humaines des impacts négatifs du changement climatique en renforçant la résidence en assurant la disponibilité des ressources essentielles et en préservant les conflits et les crises Pour le Mali comme pour beaucoup d'autres pays la sécurité climatique est cruciale pour assurer un avenir stable et durable face au changement climatique inévitable C'est donc la fin de cette édition réalisée par Ousmane Daou présentée par Siaka Konati avec la mise en onde à vous de travailler et Foussé Nisissoko La mise en ligne est assurée par Bajitouré une édition à retrouver sur www.olthème.ml et restez à l'écoute pour suivre les avis et communiqués avec Foussé Nidjara Merci d'avoir suivi cette édition et bonne écoute c'est Réadio Funique Réadio Funique